Nouveau chapitre, chapitre 9, puissance et énergie électrique. Sur tous les appareils électriques, on lit les indications suivantes. Observez bien, 15 watts. 230 volts. Sur tous les appareils électriques, observez bien. 6 volts, 2,5 W. W, c'est le Watt. W, c'est le Watt. Il y a des appareils électriques, même les téléphones, même les chargeurs, les téléphones. Il y a des indications suivantes. J'ai barré. Vous lisez sur la lobe les indications 230 V et 15 W. Observez bien, et 15 W. Et sur la pente 220 V et 75 kW. qui est le Watt. 120 V. 220 V, servez 75 kW. Représente quoi ? 220 V, c'est le Watt. 220 V, 230 V. 6, 6 V. Représente l'attention. Volt représente l'attention. W, c'est le Watt. W, c'est le Watt. W, A, T, T. Watt. Kilo W, Kilo Watt. K, W, Kilo Watt. Il y a un symbole W. La loi, unité principale de la puissance. Unité de la puissance. La première inscription. La première inscription, c'est la 230 V. La première inscription désigne la tension nominale. Ça s'appelle quoi ? C'est la tension nominale. C'est quoi la tension nominale ? Tension de fonctionnement normal de l'appareil. C'est quoi la tension nominale ? Tension de fonctionnement normal de l'appareil. Si l'appareil est en train de fonctionnement normal de l'appareil, il faut que l'appareil est en train de fonctionnement normal de l'appareil à 220 V. Alors, comment est-ce que c'est la tension nominale ? La deuxième inscription, c'est la 15 Watt. La deuxième inscription. Ce qui est un appareil électrique, c'est la 1000 indication. C'est la deuxième inscription. Désigne la puissance nominale consommée par l'appareil en fonctionnement normal. La puissance nominale, c'est quoi la puissance nominale ? La puissance consommée par l'appareil en fonctionnement normal. La puissance nominale est la puissance consommée par l'appareil en fonctionnement normal. La puissance c'est comme le jahde. Mais chaque appareil électrique a une indication de l'appareil. L'appareil a une indication de l'appareil. 230V ou 6V ou 9V ou 12V. L'appareil électrique est la tension nominale. L'appareil électrique a une indication de l'appareil électrique. La tension nominale. La puissance nominale. Le 220V, la tension nominale. 1000W, la puissance nominale. 1,75W, la puissance nominale. 15W, la puissance nominale. 2,5W, la puissance nominale. Donc, la puissance nominale possède une relation avec la tension. La puissance nominale. La puissance électrique consommée par un appareil électrique, fonctionnement en courant continu, est égale au produit de la tension U entre ses bornes, par l'intensité du courant qui le traverse. P égale U fois I. P égale U fois I. Formule générale de la puissance P égale U fois I. OK ? P égale U fois I. Si on a un conducteur ohmique. La puissance consommée dans un conducteur ohmique est donnée par P égale R fois I au carré. R fois I au carré. Qu'est-ce que c'est R fois I au carré ? P égale U fois I. P égale U fois I. Observez bien. U égale R fois I, le conducteur ohmique d'après la loi d'homme. P égale U fois I. Qu'est-ce que c'est que c'est R I ? Qu'est-ce que c'est R I ? Qu'est-ce que c'est R I ? Donc P égale R I fois I. Qu'est-ce que c'est R I au carré ? I fois I, R I au carré. OK ? La formule n'a pas changé. La formule n'a pas changé. La formule n'a pas changé. La formule générale est P égale U fois I. Formule générale. Si on a un conducteur ohmique, d'après la loi d'homme, U égale R fois I, remplacer U par sa valeur, c'est R I fois I. La puissance consommée dans un conducteur ohmique est donnée par P égale R fois I au carré. ou en a un conducteur ohmique est donnée par P égale U fois I. En fonction de ce que je vais faire. P égale U fois I. OK ? OK ? La formule énergie. Ca va se calger. c'est l'adadé du morceau. C'est l'adadé de la salle. C'est l'adadé de la salle qui est honorée par P égale E électrique. par un appareil électrique si l'énergie consommée c'est E. Observez bien. A 577 kWh, c'est l'énergie consommée par un appareil électrique. 577 kWh. Quelle est la fungible énergie électrique consommée par un appareil électrique? E égale P fois T. Formule générale, celui-là, E égale P fois T. Ésaquante, si la puissance en Watt ou T en seconde. T, c'est le temps. C'est quoi T? C'est le temps. P est exprimé en Joule. En Watt fois seconde, j'ai vu la Joule. Watt fois seconde, j'ai vu la Joule. Unité, c'est l'unité. L'unité, c'est la puissance. P, c'est quoi P? C'est la puissance. T, temps. P puissance, T, temps. Donc, c'est Watt fois seconde à quoi T égale Joule. Ah oui. Maintenant, il y a quand même P en Watt ou T en heure. Je peux t'inquiéter Watt heure. P en kilowatt. T en H, kilowatt heure. OK? On va dire E égale P fois T. C'est comme ça. Il y a la même chose. E égale P fois T. Je peux s'y dire dans un conducteur ohmique. L'énergie consommée dans un conducteur ohmique pendant une durée T est donnée par E égale R fois I au carré fois T. Il y a la même chose E égale P fois T. Égale. Il y a la même chose R, I au carré. Il y a la même chose R, I au carré. fois T. Il y a la même chose E égale R, I au carré fois T. Il y a la même chose dans un conducteur ohmique. Il y a la même chose dans un conducteur ohmique. E égale R fois I au carré fois T. OK? L'énergie électrique consommée par un appareil électrique est égale au produit de la puissance P consommée par cet appareil électrique par la durée de son fonctionnement T. T, c'est quoi? T, c'est le temps. T, temps. C'est comme ça la précie avec la énergie électrique. Il y a la jusqu'au carré. A la jusqu'au carré. Bien observez cette voie. La toute la voie à larepée. Allah-a-faits. Le passage du courant électrique dans un appareil. يعني plus de courant électrique. mais je dois faire du courant électrique. comme défilé le túnel. Je l'ai posé dans le bris et j'amplie. Comment la même chose c'est le courant sur le courant qui est un appareil électrique. Marie, la toute la courant. Toujours laur Réfini. Comment ça marche? Aut gleiche. Rélimpations du поверх de la pile par caetera. Le diffuseur va ajouter une porteения en ciel mouillot et un fairillah. Et manquické. Faire nos téléphones sur le véhicule, adding le téléphone nos téléphones aussi sur le téléphones. Et ayee pour référence de ouvrage. Avec le véhicule, avec le ouvrage, quoiERO DCQ ? Le passage du courant électrique dans un appareil s'accompagne toujours d'un échauffement de l'appareil. L'échauffement, on appelle effet joule la transformation de l'énergie électrique en chaleur. On appelle effet joule la transformation de l'énergie électrique en chaleur. L'effet joule est à profit dans le cas des lampes à écondescence et radiateurs. L'échauffement, cependant, il représente une énergie dissipée ou perdue dans le moteur électrique. Le premier appareil électrique est le premier appareil électrique. Le premier appareil est le premier appareil. Le premier appareil est le premier appareil électrique. Le premier appareil est le premier appareil électrique en chaleur. L'énergie perdue, l'effet joule est perdu par tous les appareils électriques. L'effet joule est la transformation de l'énergie électrique en chaleur. La transformation de l'énergie électrique en chaleur s'appelle effet joule. Dans la plupart des appareils électriques, l'effet joule est nuisible, la chaleur y est dissipée en pure perte. La eau 일단 est d'alors secrète. C'est parti.